Je vous propose un petit jeu. Il faut découvrir de qui sont ces vannes ou citations. Ne donnez pas le nom, mais juste les initiales en commentaire. Merci. Moi, à la maison, je suis le seul maître après Dieu. Et Dieu, c'est ma femme. Mais le vrai problème avec les femmes, c'est qu'elles utilisent un langage codé. De temps en temps, enfin souvent, pour ne pas dire systématiquement, quand une femme te dit quelque chose, ça veut souvent dire l'inverse de ce qu'elle pense. Exemple. Quand une femme te dit « Mais tu es fou ! Il ne faut surtout pas m'acheter ça ! C'est beaucoup trop cher ! » Ce qui veut dire en langage décodé « Si tu ne me l'achètes pas, c'est vraiment que tu es un gros rat ! » Ou quand une femme te dit « Fais comme tu veux ! » Tout le monde connaît. Les points de suspension s'il finissait sa phrase « Fais comme tu veux ! » « De toute façon, si tu ne le fais pas, je vais te dérouiller pendant un bon moment ! » L'homme aussi a son encodage. Plus basique, c'est vrai. Il se pose plus de vraies questions, comme en voiture par exemple. Le klaxon est fait pour avertir d'un danger. Est-ce que c'est pour ça qu'on klaxonne pendant les mariages ? Est-ce qu'un homme qui se masturbe devant un fini porno, on peut dire qu'il fait un caroquet ? Un homme qui sort de la banque de sperme, est-ce qu'il peut dire « Ça y est, j'ai vidé mon compte ! » pour rester dans la même veine. Dans une fécondation normale, classique. On dit que le spermatozoïde le plus rapide et le plus intelligent, il gagne la course. Mais dans une fécondation in vitro, quand c'est l'infirmière qui choisit le spermatozoïde, au hasard, avec sa pince et épilée, comment tu sais qu'elle ne prend pas le plus compte ? Quelques années plus tard, tu as la réponse. J'ai été voir les profs et je leur ai demandé pourquoi mon fils avait zéro partout. Ils m'ont répondu « Parce qu'on n'a pas de notes plus basses ! » Bon, maintenant, c'est à vous de jouer de « Qui sont ces vannes ? » Merci d'avoir passé du temps ma compagnie. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire ou vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.